bon comme tu l'as vu dans la dernière vidéo j'ai intégré un petit peu de désordre dans le système d'organisation hyper chronométré millimétré ça m'a permis de me rendre compte que j'avais un besoin de récréation ce besoin de récréation là il est profondément lié à mon besoin de me reconnecter à mon artiste intérieur en fait parce que ça fait très très longtemps que j'ai pas accordé de temps d'attention d'énergie à mon artiste intérieur ça peut paraître super paradoxal parce que j'ai un travail artistique je suis comédienne je fais des épisodes de podcasts tout ça tout ça mais ce n'est pas un rendez vous entre lui et moi uniquement c'est un rendez vous avec lui moi et plein d'autres gens là j'ai besoin d'être en tête à tête avec mon artiste intérieur de l'écouter de prendre du temps pour lui et juste lui et juste tous les deux en fait et ça me manque vraiment énormément et j'ai hâte de savoir ce qui va émerger de tout ça je sais pas si tu connais le livre libérer votre créativité de julia cameron c'est un livre que je te recommande bon il ya des trucs à prendre et puis à des trucs qui sont moins bien dans le bouquin comme plein de livres d'ailleurs mais dans ce livre là il ya un concept et un concept intéressant c'est le concept notamment de rendez vous artistique donc julia cameron elle encourage chaque artiste décidément j'arrive plus à parler chaque artiste à prendre au moins une fois par semaine un rendez vous avec son artiste intérieur et ça fait super longtemps en fait que j'ai pas été en rendez vous avec mon artiste intérieur et là il a juste très très faim il est atrophié il est affamé il a juste trop envie de manger et c'est le moment de lui accorder de nouveau ce temps en tête à tête cette attention et voilà tout simplement ça va me faire beaucoup de bien ça va lui faire beaucoup de bien ça va nous faire beaucoup de bien oui je parle comme si c'était une personne à part entière mais pour le bien de cette vidéo on va dire qu'effectivement mon artiste intérieur c'est une partie à part entière de moi même et comme si je pouvais me dédoubler et que du coup j'allais passer du temps avec lui en fait comment on passe du temps avec son artiste intérieur et ben et ben comment on fait ça bah je pense que je vais commencer par faire une liste des choses que j'ai envie de faire avec lui comme si c'était justement une personne à part entière et que je savais très bien ce qui lui ferait plaisir en fait donc voilà je vais faire une liste je t'emmène avec moi donc au cours de ce processus là j'espère que tu pourras en retirer quelque chose que ça te donnera des idées de rendez vous peut-être avec son artiste intérieur ou que ça te donnera au moins envie peut-être de reconnecter avec ton artiste intérieur et de prendre ce temps là pour toi pour lui pour vous et pour ta créativité en fait voilà c'est parti alors écrire un texte court parce que j'ai pas envie de commencer tout de suite par un long texte faire une page d'art journal colorier un mandala parce que ça fait longtemps que j'ai pas fait marcher seul au parc et admirer la nature c'est un truc que j'aime beaucoup faire et que ça fait longtemps que j'ai pas fait non plus et faire une vidéo youtube c'est exactement ce que je suis en train de faire bon du coup ça y est c'est parti pour mon petit rendez vous avec mon artiste intérieur évidemment pour l'occasion j'ai mis ma salopette parce que c'est un rendez vous d'artiste j'ai pris mon grand kaba kaba tante je sais pas comment on dit tante à la réunion dit tante mais kaba je pense que c'est bien oui désolé de te déranger et dedans il y a i un carnet dans lequel que j'utilise un petit peu comme les sketchbooks des artistes qui dessinent ou du coup c'est genre des brouillons des bouts d'idées des bouts d'histoire qui sont genre juste mise comme ça voilà sans forcément de cohérence sans forcément de lien logique je sais pas si ça va donner un truc un jour mais disons que c'est un peu mon cahier de brouillon pour histoire quoi j'ai emprunté l'idée à flory vin de flory taylor je te mettrai le lien de sa chaîne en barre d'infos j'ai quand même emmené mon carnet mon journal intime où je note toutes mes réflexions ça c'est mon carnet de vidéos et ma liseuse parce que si j'ai envie de lire un peu pour m'inspirer j'ai envie d'être en extérieur il fait super beau c'est encore l'hiver à la réunion on dirait pas mais c'est encore l'hiver à la réunion il fait beau j'ai ma voiture donc maintenant je peux me déplacer trop tranquillement toute seule quand j'en ai envie et du coup c'est vrai que ça donne un petit peu un goût de liberté et c'est vachement chouette donc je vais aller écrire dans un carnet au parc comme ça ça me coupera un peu des distractions j'ai pas internet sur mon téléphone j'ai pas internet sur mon téléphone donc ça ça va m'aider aussi bien sûr que je t'emmène voyons allez t'es dans ma tente aussi du coup bon c'est le soir j'ai remarqué un truc c'est que je passais beaucoup plus de temps à consommer du contenu qu'à en créer en fait et que souvent c'est un truc hyper automatique tu vois je vais me mettre sur youtube je vais me mettre à scroller sur youtube à regarder des vidéos bah qui vont pas forcément m'apporter quelque chose là où je pourrais passer du temps avec moi même avec mon artiste intérieur à créer ou juste à écrire dans mon journal à boire un thé et tout et et ben c'est cool d'avoir des moments où je mets mon cerveau sur off et où je regarde des trucs sur youtube etc mais je trouve ça un petit peu dommage de le faire de façon automatique sans forcément réfléchir à ça et sans que ça m'apporte vraiment quelque chose et que ça me sens que ça m'enrichisse en fait du coup je vais essayer là à partir de maintenant de de couper les écrans à partir de 21h on va dire et de voir en fait ce qui en ressort donc de prendre le temps peut-être de lire par exemple plutôt le soir d'écrire dans mon journal même si c'est à double tranchant ce truc là parce qu'il y a des moments où si je commence à écrire dans mon journal en fait mon esprit va trop partir dans tous les sens et le soir c'est pas bon parce que du coup ça me fait des crises d'insomnie je n'arrive pas à dormir si mon esprit est trop stimulé lire c'est pas mal par contre ou alors faire enfin je sais pas écrire un petit peu en dehors du journal écrire des textes courts etc mais sur papier plutôt que sur ordinateur pour couper vraiment les écrans pour pas avoir tentation là dessus et voir ce qui en ressort tourner des petits bouts de vidéos comme ça tranquillement en fait sans pression et être proactive de ma consommation et de mon rapport à youtube et à internet en fait je dis youtube parce que c'est la plateforme sur laquelle je suis là plus souvent en tant que consommatrice il y a instagram aussi mais moins en fait je suis moins sur instagram que sur youtube je regarde plus de trucs sur youtube que sur instagram par exemple et ouais d'être plus proactive et d'être un peu moins passive de ma consommation donc là je suis en train de faire un petit peu de de journal intime parce que il y a des pensées là qui ont besoin d'être sorties des trucs positifs j'essaie de me calmer un petit peu en me disant que bah là je commence à fatiguer en fait donc ça va je suis en train de boire une petite tisane finir d'écrire ce que j'ai à écrire et ensuite je vais aller faire dodo et voilà et donc c'est le moment de choisir un nouveau carnet et de commencer un nouveau journal en fait et du coup bah je me suis dit tiens c'est l'occasion d'essayer autre chose de penser autrement mon journal de pas refaire comme je venais de faire tu vois et donc naturellement j'ai commencé à sortir mon matériel d'art journal et à coller des petits bouts de trucs là où d'habitude je le fais pas dans mon journal intime et du coup j'ai commencé à mélanger à la fois art journal à la fois journal intime et en même temps journal de réalisation, de réflexion manuelle d'utilisation de soi-même on va dire et manifeste c'est un peu ça, c'est un peu mon manifeste créatif et comment je vis les choses et comment j'apprends des leçons un petit peu tous les jours autour de ma créativité autour de comment je fonctionne et c'est intéressant et important je crois pour moi de le noter au même endroit comme ça je peux y revenir et me rappeler de ces choses super importantes qui sans quoi se retrouvent noyées dans la masse de réflexion Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501